L'obligation légale est faite à la Cour d'y procéder. Cette audience a eu lieu tardivement la nuit et s'est poursuivie jusqu'au lendemain aux petites heures de la matinée. Pourquoi cette audience s'est-elle tenue à une heure aussi tardive, une heure aussi avancée, indue ? La Haute Cour avait-elle quelque chose à cacher ? Il s'est dénoté que certains des avocats de la dynamique de l'opposition se sont retrouvés à cette audience de manière tout à fait fortuite. 1. De la prétendue existence de deux requêtes au dossier judiciaire LCE001 par PR. La Haute Cour, dans son arrêt, au neuvième feuillet et au dixième feuillet, affirme l'existence des deux requêtes venant de la dynamique de l'opposition congolaise. Elle confirme avoir déposé qu'une seule récote, la dynamique, en date du 11 janvier 2019, en l'espèce. C'est celle initiée à la diligence de M. Martin Fayoulou Madidi, son coordonnateur, et qui a été régulièrement notifié à l'UDPS Batschisekedi, à la CENI et au ministère public, dont l'original se trouve versé au dossier de la Haute Cour. La dite requête a été enrôlée sous RCE001 par PR contre un récipicé à la même date, à 15h30, par les greffiers divisionnaires Lutonadio Koukala. Une autre information dans ces journales, les coordonnateurs du G7 dans l'ex-Katanga, Gabriel Kiongou, met en garde contre quiconque voudrait saboter les relations qui lie Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, et Moïse Katumbi, leader des Ensemble pour les changements. Pour ce dernier, Katumbi ne peut pas du tout s'attaquer à un partenaire politique. Reportage. C'est une sortie médiatique sous les vraies intentions de Moïse Katumbi au terme de la proclamation de Félix-Antoine Tshisekedi au plus haut sommet de l'État. Moïse Katumbi, comme votre serviteur qui vous parle, jamais nous ne pourrons nous muer en ennemi d'un ami. Moïse Katumbi n'est pas l'ennemi de Félix Tshisekedi. S'il y a eu des arrangements de Genève, celui qui a voté à deux reprises, Félix Tshisekedi, dans les groupes qui sont allés chercher la candidature unique. Moïse a voté à deux, trois fois, et Félix Tshisekedi, même contre l'avis de certains grands Tshisekedi. Mais quelle est la reposition de Moïse Katumbi sur les résultats des élections ? Ce n'est pas à l'ordre du jour, répond Gabriel Kiongou. Moi, j'ai vu le problème de la survie de combat de nos troupes qui ont chassé le mal. Voilà pourquoi je suis là. Et les gens veulent nous distraire. Baba Wakatonga, entendez le père du Katonga, a en outre appelé au respect des évêques de la Sinko, ainsi que de Moïse Katumbi. Je suis catholique, je respecte Sinko, je respecte CELC et l'Église catholique. Un peu de pideur. Les évêques catholiques, les catholiques, les prêtres catholiques ont montré qu'ils étaient avec le peuple. Donc, vouloir le salire avec des propos irrévérenciés, nous n'accepterons jamais. Pour l'heure, la vraie position de Moïse Katumbi sous les élections du 30 décembre reste inconnue.